La prière est l'ouvrage par laquelle Dieu vous demande de lui convaincre afin qu'il puisse être en droit de vous sépourir. Exemple 1, la femme sylophélicienne de Marc 7, verset 30. Donc avant que Jésus ne fasse quelque chose à la femme, qu'est-ce que la femme a fait? Et qu'est-ce que Jésus a fait comme une preuve? Mais elle a tout supporté, tout vaincu et les tue. Frère, fais tout vite là, parce que moi, si je regarde les heures, vous êtes en train de m'habituer. Reste écrit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Donc toi, tu es la chienne. Ta fille qui est malade, c'est un petit chien. Ce n'est pas ça? C'est. Oui, Seigneur. Une répondit-elle. Ah bon? Elle accepte, c'est un juge. Frère, vous êtes en train de le voir. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, c'est comme, ils veulent nous prendre comme quoi? Comme au temps de l'apostasie quand Mika a pris un lévite qui voulait faire de lui un sacrificateur pour sa maison. Frère, nous sommes au service de Dieu qu'il faut le puissant. Amen. C'est même toi qui ne comprends pas ce que je prêche. Et tu te fâches comme de moi. Tu te fâches comme celui qui t'apporte la parole de tout son cœur. Oh, c'est dur. Mais la parole est dure, frère. Vous pensez que la parole est légère? Qui vous a dit qu'elle est légère? Ce n'est pas une fable, ça. C'est le marteau qui brise le roc du cœur. Oui ou non? Oui. Allez, allons-y avec le marteau. Elie, tu laisses ton papa tranquille. Oui, Seigneur. Lui répondit-elle. Mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants? Alors, il lui dit. Alors, à cause de ce qu'elle a dit, elle a accepté l'injure d'être une chienne et que sa fille est une, euh, un chiot. Donc, elle a accepté ça. Moi, je suis une chienne. Ma fille est un chiot. Nourris-nous des miettes seulement. Je ne te demande pas du pain. Les miettes, là, Oh, c'est suffisant pour moi. Les miettes, Les miettes de Jésus, frère. Les miettes de Jésus règlent tous nos problèmes. Donne-moi les miettes. Mais si. Continuons. Alors, il lui dit. À cause de cette parole, Bah, le démon est sorti de ta fille. À cause de quoi? De la parole qu'elle a prononcée. Donc, elle a bien discerné. Elle a subi l'injure. Elle a, elle s'est humiliée. Mais elle s'est accrochée. Elle a prononcé une révélation. Christ qui aime la révélation dit. Cette révélation t'a sauvée. Et la fille est guérie. Quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant touché sur lui. Elle a seulement entendu la parole. Elle est repartie. Elle n'avait pas la preuve de ce qu'avait dit Jésus. Elle a cru. Elle repart. Tout est réglé. Si c'est le même Jésus que vous voyez en nous, quand nous vous disons c'est réglé, c'est réglé. C'est que vous n'êtes pas croyants. Vous voulez qu'on agite la même. Pour guérir la lèpre. Exemple 2. La femme est retenue par la bosse durant 18 ans, de Luc 13, 10 à 17, avait le droit de guérir parce qu'elle persévérait dans l'enseignement de la parole dans la synagogue pendant 18 ans. Elle persévérait dans l'enseignement pas de Jésus. l'enseignement d'esprit dans la synagogue frère. Pendant 18 ans, sa persévérance a donné droit de sa guérison quand le Messie arrive. Oh, dans nos églises, rien ne se fait. C'est vrai, rien ne se fait. Mais le jour où tu coueras et quand Dieu descendra pour toi, quelque chose se fera. Lecture. Jésus a enseigné dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirme idée. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef d'enseignement ingénie de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, « Il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir. » Ça, c'est selon la loi de Moïse. Frère, ils ont trois, mais c'est selon la loi de Moïse. La grâce est arrivée. Là où le péché a abondé, la grâce devient abondée. A surabondé. Surabondé. Il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. « Hypocrite, » lui répondit le Seigneur. « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour la mener boire ? » C'est ça. Hein ? Maintenant, toute une personne qui a guéri le sabbat, entre l'âne et toute une personne, entre l'âne et toute une personne, qu'est-ce qui est plus important ? Vous nourrissez vos animaux pour qu'ils ne meurent pas. Moi aussi, je guéris le sabbat. C'est ça qui lui donne le droit de faire cela durant les anges. Il avait le droit de guérir cette femme le jour du sabbat parce qu'elle persévérait dans l'écoute de la parole de Dieu pendant 18 ans et que durant les 18 ans, aucun chef des synagogues ne lui avait donné la parole qui lui a touchée pour qu'elle soit guérie. Mais qu'est-ce qu'il faisait ? Il nourrissait leurs animaux pour qu'ils ne meurent pas. C'est ça du droit. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de comprendre parce que il faut qu'il y ait toujours quelque chose que vous devriez faire qui doivent convaincre Dieu afin que vous soyez exaucés favorablement. Il y a donc toujours une parole écrite ou révélée à mettre en application pour que vous soyez exaucés favorablement. Mais il faille bien qu'il s'agisse de la parole que vous maîtrisiez bien. Ceux dont il est rendu témoignage savaient de quoi il parlait parce que ces derniers écoutaient la loi dans le temple de Jérusalem et dans les synagogues. Il faut toujours une parole sur laquelle vous vous attachez. Cette femme-là qui depuis restait dans la synagogue elle a donné quoi sa guérison même si elle ne la trouvait pas mais elle persévérait. Pour terminer Jean chapitre la prière c'est votre état d'âme qui parle et c'est à ça que Dieu regarde ce qu'on appelle votre être. Donc votre être est plus important est plus important que votre parler. Dieu regarde à votre cœur parce que vos paroles ne peuvent être mieux que ceux que vous êtes. Si tu as ingrédit quelle que soit la prière de Daniel que tu retiens et que tu formules déséquiel que tu retiens et que tu formules rien pour rien Rien pour rien mon frère. Jean chapitre 5 1 à 15 Vous avez pris les proverbes là je les efface vous avez le temps Jean 5 1 à 15 Après cela il y a eu une fête des juifs et Jésus monta à Jérusalem Or à Jérusalem près de la porte des Brévis il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades des aveux des boiteux des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri quelle que soit sa maladie là se trouvait un homme malade depuis 38 ans Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps lui dit veux-tu être guéri le malade lui répondit Seigneur je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais un autre descend avant moi lève-toi lui dit Jésus prends ton lit et marche aussitôt ce homme fut guéri il prit son lit et marcha c'était un jour de sabbat les juifs dirent donc à celui qui avait été guéri c'est le sabbat il ne t'est permis d'emporter ton lit il leur répondit celui qui m'a guéri m'a dit prends ton lit et marche ils lui demandèrent qui est l'homme qui t'a guéri prends ton lit qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit voici tu as été guéri ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire ce temple s'en alla et l'alléluia tu as été guéri quand tu viens continuer d'écouter la parole dans le temple et bien va ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire beaucoup de personnes sont sous l'effet de la grâce de Dieu mais comme ils ne veulent pas de la parole ils se conduisent mal et le pire leur arrive c'est la faute à qui tu as été guéri conduit tu as été guéri je suis au verset 15 14 depuis Jésus le 3 dans le temple il lui dit voici tu as été guéri ne pêche plus de peur il ne t'arrive quelque chose de pire ce temple s'en alla et annonça aux juifs que c'était Jésus qui lui avait guéri Amen bien aimé c'est ton être qui compte ton être ton être Ezéchiel 14 3 à 20 nous allons terminer par là lecture Ezéchiel 14 12 à 20 Ezéchiel 14 12 à 20 la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme si un pays péchait contre moi en se livrant à l'infidélité ou une église péchait contre moi un pays c'est une église en se livrant à l'infidélité c'est à dire à la prostitution spirituelle en recevant les révélations de Satan et disant que c'est Dieu qui a parlé ou recevant les révélations d'homme et disant que c'est Dieu qui a parlé continuons et si j'ai donné ma main sur lui si je brisais pour lui le bâton du pain si je lui envoyais la famine si j'en exterminais les hommes et les bêtes qui fait toutes ces choses Dieu qui donne la faim Dieu aux animaux Dieu aux hommes Dieu qui brise la main des hommes Dieu où est le problème que vous avez au fait les gens prennent les faux enseignements des ennemis de Dieu oh non Dieu est bon il ne peut pas punir vous préférez ça continuons frère et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes Noé Daniel et Job ils sauveraient leur âme par leur justice dit le Seigneur Amen dans un peuple que Dieu est en train de châtier si ces trois hommes sont là un qui Noé deux qui Daniel trois Job ils sauveraient leurs âmes mais eux ne sauveront pas les gens qui sont autour d'eux continue verset 15 si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes je suis vivant dit le Seigneur l'éternel il ne sauverait ni fils ni fille eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait un désert Amen Qu'est-ce qu'ils comptent faire ? C'est ce qu'ils sont leur justice leur piété parce qu'il s'agit de Noé le pieux parce qu'il s'agit de Daniel le pieux il s'agit de Job le pieux lesquels ont une expérience de piété connue par tous comme moi Dieu je détais l'âge de la guerre du mal eux s'ils sont là même leurs enfants ne seront pas sauvés je vais déduire même leurs enfants même leurs femmes parce que ce qui compte pour Dieu c'est la piété l'être c'est pas parce que non mais seigneur tu vois moi je suis Noé bon mais les gens qui sont non 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 là c'est pas ça Noé pourquoi je disais ce que tu es toi tu es sauvé les autres je vais les détruire Daniel tu es Daniel je te connais dans la France au Lyon les autres je vais les détruire Job pendant sept jours de maladie tu as été juste les autres je vais les détruire même ta femme tes hommes au fait c'est pas les enfants de Job qui sont morts les dix enfants est-ce que les enfants de Job étaient justes sont morts c'est pas parce que tu es enfant de Job voilà continuons verset 10 ou si j'amènerais les paix contre ce pays et si je disais que les paix parcourent le pays et si j'en exterminais les hommes et les bêtes et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes je suis vivant qui le seigneur est éternel il ne sauverait ni fils ni fille mais eux seuls seraient sauvés ou si j'envoyais la paix dans ce pays si je répondais contre lui ma fureur par la mort validée pour en exterminer les hommes et les bêtes et qu'il y ait au milieu de lui Noé Daniel et Job je suis vivant le seigneur l'éternel il ne sauverait ni fils ni fille mais il sauverait leur âme par leur justice ils sauveraient leur âme par quoi leur justice la justice c'est la sagesse la sagesse c'est le comportement le comportement parle de la piété quand Dieu décide de détruire il ne dit pas par leur prière je sauverai il dit par leur justice par leur marche donc ce qui compte c'est la marche dans la prière Dieu regarde à ta marche dans le secret de ton coeur comment crois-tu en Dieu on ne croit pas en Dieu quand on est dans le besoin ben oui et il croyait exactement c'est ça qu'on a besoin vous êtes tentés de comprendre la limite sur les pères de proposition vous n'allez pas n'importe comment parler avec Dieu il y a même un parler qui te détruit aussi tu ne connais pas la limite je parle avec Dieu mais Dieu ne sait rien mais tu parles à Dieu et tu produis ta destruction parce que tu ne connais pas les limites table de peine de proposition mais attention tu vois c'est des images ils peuvent mettre des limites ça veut dire en esprit qu'il y a des limites quand vous parlez à Dieu on ne propose pas n'importe comment ni n'importe quoi et on va la limitation là nous conduit à beaucoup plus travailler notre piété que de lui faire des propositions travailler la piété vaut mieux que faire les propositions à Dieu parce que si tu travailles ta piété Romain 8 28 à 20 si tu travailles ta piété Romain 8 8 à 30 va arriver pour ce qui concerne tes pièces le travail de notre piété produit l'accomplissement de Romain 8 28 à 30 dans notre vie nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein car ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils afin que son fils soit le premier né de beaucoup de frères et ceux qui l'a prédestinés les a aussi appelés et ceux qui l'a appelés les a aussi justifiés et ceux qui l'a justifiés les a aussi glorifiés Romain chapitre 8 comment on serait pas au verset 26 il y a quelque chose que je voudrais piocher demain aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières mais l'esprit lui-même attend quand vous lisez ce verset comment vous le comprenez ce verset ne parle pas aux gens qui ne savent pas prier ce verset parle à l'église ce verset dit que nous église nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières ça ne parle pas des gens qui ne savent pas ce qu'il convient de demander dans les prières mais ça parle à l'église donc l'église doit dire Amen nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans la prière mais toi le Saint-Esprit tu nous aides à prier en notre faveur par les supprits inexprimables c'est ça que ça dit parce que pour Dieu ce n'est pas la qualité de la prière qui compte c'est qui tu es si tu es un bon qui c'est l'Esprit Saint qui est en toi qui va parler avec Christ Amen Pourquoi ? parce que Dieu sait qui tu es si tu es un appelé qu'est-ce qui va t'arriver ? Continuons Je recommence le verset 6 De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein car ceux qu'il a connu d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils Quand Dieu t'a préconnu il t'a connu d'avance tu es prédestiné que tu le veux ou pas tu es élu avant la fondation du monde tu deviendras semblable à l'image de Christ parce que c'est Dieu qui va travailler ta vie pour te conduire à cette image ce n'est pas toi qui va te travailler continue Afin que son fils soit le premier né de beaucoup de frères et ceux qu'il a prédestinés il les a aussi appelés et ceux qu'il a appelés il les a aussi justifiés et ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés Frères qui préconnait Dieu qui appelle Dieu qui justifie Dieu qui après qui glorifie Dieu pourquoi pour que Christ soit l'aîné de plusieurs frères donc s'il ne préconneit pas s'il ne n'appelle pas s'il ne justifie pas s'il ne glorifie pas son oeuvre a échoué Christ ne serait pas l'élie il serait seul donc toute cette création Dieu a passé le temps pour rien la prière la prière c'est être capable de dire vraiment à Dieu ce que tu es pas être capable de chercher autre chose dis à Dieu ce que tu es pas ce que tu convoites non moi je vais être rempli du Saint-Esprit donc Seigneur je vais être rempli du Saint-Esprit mais dis d'abord qui tu es est-ce que tu as le Saint-Esprit dis Seigneur je n'aime pas le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit me demande trop de choses à laisser c'est mieux que tu dis Seigneur je vais être rempli du Saint-Esprit pour que par le ton spirituel je laisse mon titan dis clairement il aurait un petit de toi le pauvre mais il a dit ça de voir les chérives et les anges aidons-le c'est pas ce que l'autre a réussi non Seigneur tu sais ton spirituel c'est pas le fruit du Saint-Esprit c'est pas tu hésites bien ça y est là tu les cites ça veut bien dire tu les as citer tu as calqué ça là mais ton problème n'est même pas là c'est que tu n'aimes pas ces choses là tu veux les avoir mais tu ne les aimes pas bon comment on va te dire Amen nous te bénissons Père des cieux pour la parole que tu nous as donnée et nous savons qu'elle va nous donner la force dans notre vie spirituelle au Seigneur et par cette parole nous ouvrons nos cœurs pour que tu pénètre au-delà de nous et que tu fasses de nous ce que toi tu veux notre Seigneur nous te demandons de travailler notre vie à chacun de nous au nom de Jésus de Nazareth et que nous puissions avoir la force la puissance de croire en toi et de te laisser travailler nos cœurs nous te permettons Seigneur d'entrer au fond de nous-mêmes là où nous nous cachons devant toi Seigneur viens nous sauver viens nous sortir de notre retranchement où nous sommes éloignés de toi si tu ne venais pas nous ne serons pas trouvés nous sommes égalés Seigneur viens nous retrouver nous sommes blessés viens penser nous plait nous sommes chétifs viens nous englaisser nous croyons que tu vas le faire au Saint-Esprit et donc nous demandons que tu le fasses car nous savons que lorsque tu l'auras fait des bonnes choses vont t'être accomplies dans ta vie nous courrons comme à l'aveugle Seigneur ouvre nos yeux pour que nous courrons bien Seigneur ce soir nous croyons que nous te recevons dans une autre dimension nous te recevons vraiment au fond de notre vie viens oeuvrer comme tu le veux au nom de Jésus de Nazareth Amen